Bonjour tout le monde, Bokert Tov, Shalom Aleichem, 19 mai 2024. Tout d'abord, je te souhaite une très bonne fête de Pentecôte. Alors aujourd'hui, j'aimerais te partager une petite histoire, ce que j'ai vécu dimanche dernier, ce que j'ai vécu hier samedi et ce que j'ai vécu aujourd'hui. Donc voilà, je ne sais pas si tu as déjà visionné mes deux dernières vidéos, publiées la semaine dernière, la vidéo numéro 10 publiée le mercredi 8 mai, ensuite la vidéo numéro 11 publiée le samedi 11 mai. En fait, j'ai passé tout mon temps à produire ces deux vidéos pendant le long week-end à partir du mercredi 8. Donc en fin de journée du samedi 11, j'ai réussi à terminer la vidéo numéro 11. Voilà, je l'ai publiée, j'étais tout content. Deux vidéos publiées en quatre jours. En fait, c'est de l'investissement, mais ça valait le coup si ça fait plaisir au Seigneur. Donc voilà, une fois la vidéo publiée, le samedi soir, c'est repos. Ensuite, le lendemain, dimanche 12 mai, j'avais prévu de m'occuper d'autres choses et aussi de me reposer. Donc je me lève le matin, petit déjeuner en famille, tranquille. Et puis après, je suis allé m'allonger un peu dehors. Il faisait beau, le soleil est revenu. Donc autant en profiter. Bon, c'est repos, donc là, j'essaie de ne pas penser travail. J'essaie aussi de ne pas penser Bible. Et puis d'un coup comme ça, un truc est venu dans mes pensées. C'était venu comme ça, de nulle part. Et je me suis dit, « Quoi ? Mais comment est-ce possible ? Qu'est-ce que tu me dis, Seigneur ? Mais ce n'est pas possible. Je peux te dire que j'étais tombé de ma chaise. J'ai couru chercher ma Bible. Je voulais revérifier ce verset-là. Regarde bien ce verset. Lévitique 23, verset 17. Il dit, « Vous apporterez de vos demeures deux pains pour en faire une offrande tournoyée. Ils seront de deux dixièmes et de fines farines pétries avec du levain. Ce sont les premiers fruits à l'éternel. » Je peux te dire, quand j'ai lu ce verset ce jour-là, j'avais les yeux grands ouverts. Je me suis dit, « Ce n'est pas possible. C'est incroyable. Tout est là. Tout est devant mes yeux. J'avais les larmes aux yeux. J'étais fou de joie. Yes, yes, yes. Je t'explique pourquoi. Écoute bien ce que je vais te dire. Ce verset-là, ça fait, je pense, plus de cinquante fois que ce verset passe sous mes yeux. Alors, je dis plus de cinquante fois pour ne pas dire plus de cent fois. Mais avant, je ne l'ai pas encore compris comme je l'ai compris ce jour du dimanche 11 mai. Alors, si tu as déjà visionné ma vidéo numéro 3, puis numéro 4, puis numéro 5, tu vas pouvoir comprendre pourquoi j'étais fou de joie ce jour-là. Écoute-moi bien. Regarde bien ces mots-là. Premièrement, « Ce sont les premiers fruits à l'éternel. Ça, c'est les 144 000. Ça, je l'avais déjà dit dans ces trois vidéos. Ensuite, deuxièmement, « Et de fine farine pétrie avec du levain. » Ça, c'est pour dire que ces gens ne sont pas à 100% son péché, comme Jésus-Christ. Jésus-Christ est le pain sans levain, 100% son péché. Donc, ça aussi, je l'avais déjà dit dans mes trois vidéos. Maintenant, regarde bien le secret. Le secret qui vient d'être dévoilé le dimanche 12 mai. Il y en a deux. D'abord, vous apporterez de vos demeures deux pains. Là, il dit deux pains. Deux pains. Pourquoi deux pains ? Pourquoi pas un seul pain ? Pourquoi pas trois pains ? Pourquoi exactement deux pains ? Pourquoi offrir deux pains le jour de la fête des premiers fruits à l'éternel ? La fête de Shavuot, pourquoi ? Deux pains. Ça fait penser aux deux témoins, non ? Qu'est-ce que tu en penses ? Ensuite, le deuxième secret, c'est quoi ? Regarde bien ça. Il se rend de deux dixièmes et de fine farine. Et deux dixièmes, c'est quoi ? C'est 0,2. C'est 20%. Alors, je ne sais pas quelle est l'unité de mesure ici, mais deux dixièmes de mesure de farine, c'est deux dixièmes de produit recolté de la terre. La farine, c'est fait avec du blé ou de l'orge, c'est du produit recolté de la terre. Donc, deux dixièmes et de fine farine, veut dire 20% du produit recolté de la terre. Et ça ? Ce 20% du produit recolté, je te demande de visionner la vidéo numéro 4 et numéro 5, et tu comprendras. Donc, après que j'ai compris ces deux mystères-là, le mystère des deux pains, le mystère des deux dixièmes de fine farine, je peux te dire que j'ai commencé à trembler de peur. Un grand frisson m'a traversé tellement j'avais peur. Seigneur, est-ce que tu es sérieux, là ? Qu'est-ce que ça veut dire, Seigneur ? Et pourquoi j'ai peur ? En fait, ce n'est pas pour moi. J'ai peur pour mes frères et mes sœurs. J'ai peur pour mes collègues de travail. J'ai peur pour mes amis. J'ai peur pour tous ceux qui ne sont pas encore nés de nouveau. En fait, quand j'en parle un peu avec mes amis, de ces choses-là, j'ai l'impression qu'ils me font un rire moqueur derrière mon dos. Ils ne le font pas devant moi, bien sûr, pour ne pas me vexer, mais je le sens. Et pourtant, si je leur dis ça, c'est parce que je les aime. Mais finalement, après, je me dis, bon, j'ai fait ce que j'ai à faire, et voilà. Tu sais maintenant, j'ai même peur de prononcer l'année hébraïque de l'enlèvement des 144 000 que j'ai dit dans ces trois vidéos. À partir de cette vidéo, je ne vais plus prononcer cette année hébraïque de l'enlèvement des 144 000. C'est vrai que ce n'était que de la spéculation, mais nul ne connaît la date ni l'heure. On étudie les Écritures, on regarde l'accomplissement des prophéties, et on spécule. Mais là, maintenant, en voyant tout ce qui se passe depuis le début de cette année hébraïque, je suis bouche bée. Beaucoup de choses se sont accomplies dans la réalité. Tu as bien vu ce qui s'est passé depuis le début de cette année hébraïque ? Octobre 2023, le Hamas. Le Hamas a appelé cette attaque le déluge d'Al-Aqsa. Alors, je ne sais pas si le Hamas lit Apocalypse chapitre 12 pour nous donner un aperçu de ce qui va arriver dans le futur. Le déluge qui sort de la bouche du dragon. Le déluge du dragon pour tuer la femme dans Apocalypse 12. Mais cette attaque du Hamas, j'en suis sûr que c'était pour nous réveiller. Attention que pendant la future guerre du Gog et Magog, ou Armageddon, ça va être mille fois pire comparé à ce qui s'est passé le 7 octobre 2023. Il faut que les Hamas réfléchissent bien la prochaine fois avant de donner un nom à leur attaque. Le déluge d'Al-Aqsa. Parce que là, si on fait le parallèle avec Apocalypse 12, ça veut dire que la mosquée d'Al-Aqsa, c'est... Voilà. Je ne vais pas le dire, mais je pense que tu l'as compris. Dans tous les cas, le 7 octobre 2023, c'est un événement unique dans l'histoire d'Israël. Et pourquoi ? Parce qu'en un seul jour, je dis bien en un seul jour, environ 1200 Israéliens ont été tués. Voilà. Ensuite, décembre 2024, le pape. La bénédiction des couples homosexuels. Ça aussi, c'est un événement unique dans l'histoire de l'Église catholique. C'est la première fois dans toute l'histoire de l'Église catholique. Et là, ça sent de l'apostasie, n'est-ce pas ? Qu'est-ce que tu en penses ? Ensuite, avril 2024, l'Iran attaque officiellement depuis son sol Israël avec plus de 300 drones et missiles. C'est la première fois dans toute l'histoire entre la Perse et Israël que l'Iran lance des missiles depuis son sol pour viser Israël. Et le plus horifiant, c'est qu'il y avait 110 missiles balistiques. Je ne sais pas si tu t'imagines quels auraient été les dégâts humains et matériels si ces 110 missiles balistiques n'ont pas été interceptés. Je ne sais pas si tout le monde se rend compte qu'on parle de 110, le nombre 110, 110 missiles balistiques. J'ai regardé sur Internet et j'ai vu que les missiles balistiques iraniens portent des charges explosives entre 300 kg et 500 kg. Donc, si je calcule, sur 0,5 tonnes fois 110, ça fait 55 tonnes. Donc, juste en comptant que les missiles balistiques, ça fait 55 tonnes d'explosifs. Alors, je suis désolé, mais ce n'est plus de la punition. On voit vraiment la volonté de détruire Israël, tuer des Juifs. Donc, profiter du bombardement parissel du consulat de l'Iran en Syrie pour envoyer plus de 55 tonnes d'explosifs sur Israël, moi, ce que je vois, c'est il y a de la rage de tuer des Juifs. Voilà. Je me demande bien, qu'est-ce qui va se passer dans les prochains jours ? Alors, je reviens sur le dimanche 11 mai. Donc, ce jour-là, j'ai compris que le Seigneur m'a refilé de nouvelles vidéos à faire. Voilà. Allez, au boulot, Yacov. Ensuite, la semaine du lundi à vendredi, j'étais submergé de travail, fatigué le soir, donc pas de production de vidéos. Et puis, le week-end, hier, c'était Shabbat, donc j'ai commencé à retravailler sur cette vidéo et là, d'un coup comme ça, ça re-mélote. Et ce n'est plus un truc, un seul, comme au dimanche 11, non. Hier, c'était des trucs, des trucs avec S au pluriel. Et ce matin, ce qui vient de se passer ce matin, c'était incroyable. Écoute-moi bien. En fait, les trucs que j'avais compris hier, ce matin, j'ai retrouvé leur lien avec les versets de la Torah. Et là, je peux te dire que j'étais aux anges. Yes, 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 yes. Merci du fond du cœur, Seigneur. Merci du fond du cœur, Père Céleste. Merci pour la fête de Pentecôte. Merci pour le dévoilement des secrets de ton plan divin par ton Saint-Esprit. Je peux te dire que je me suis agenouillé par terre ce matin. Je me suis incliné, je me suis courbé, je me suis prosterné. Merci, merci Seigneur. Béni soit ton Saint-Nom. Amen. Donc, voilà ma petite histoire. J'espère qu'elle t'a plu. Vive la Pentecôte. Du coup, avant de terminer, je voulais faire une petite mise au point, juste pour mettre au clair comment ça va se passer pour les prochaines vidéos. Premier point, je ne sais pas si tu l'as remarqué sur le titre de cette vidéo, mais en bas, c'est marqué « Il est temps de naître de nouveau ». Il est temps de naître de nouveau parce que l'objectif final recherché, c'est que mes futures vidéos puissent toucher au cœur le maximum de gens et que ça va les aider à se rapprocher de Yeshua HaMashiach, que mes vidéos aident les gens à rencontrer Jésus-Christ pour de vrai. Ensuite, deuxième point, quels seront les sujets des prochaines vidéos. En fait, je vais partager les trucs que j'avais reçus hier et aujourd'hui. On va du coup avoir une série de quelques vidéos sur les deux témoins. Il y aura aussi une série sur comment naître de nouveau pour de vrai. Il y aura aussi une série sur les quatre espèces que les Juifs apportent pendant la fête de Soukhot. Il y aura aussi une série sur la bête qui monte de la mer et la bête qui monte de l'abîme. Et il y aura aussi une série de plusieurs vidéos sur l'enlèvement. Et concernant cette vidéo sur l'enlèvement, je ne vais plus spéculer qu'est-ce qui va se passer en quelle année hébraïque. Non. Je ne vais plus donner d'année hébraïque. Ce qu'on va faire, c'est de mettre au clair à la lumière des Saintes Écritures, l'enchaînement des événements. Donc, on va découvrir de nouveaux versets dans la Torah, mais aussi de nouveaux versets dans le livre des prophètes. Et on va faire le lien avec ce que dit le Nouveau Testament. Voilà. Donc, voilà ce que j'avais à dire. Et pour finir, je te demande de prier avec moi. Je te demande de diriger ton regard sur le Seigneur Yeshua. Seigneur Yeshua. Prions. Seigneur Yeshua, merci pour tout ce que tu fais en ce jour de fête de Pentecôte. Merci pour le souffle du Saint-Esprit que tu envoies dans notre cœur, que même deux mille ans plus tard, notre Consolateur continue à travailler sans relâche, comme il y a deux mille ans, pour changer les cœurs et graver ta Torah dans les cœurs des gens, et pour ouvrir nos yeux à la compréhension de ton plan divin. Je te prie, Seigneur, de souffler aussi l'Esprit de Dieu à toutes les personnes qui prient avec moi en ce moment, pour que ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont entendu dans cette vidéo devienne un intincelle de lumière dans leur cœur. Toi seul, Seigneur, tu es la vraie lumière. Ton cœur brille de sang et de lumière. Et faites que ta lumière éclaire le chemin de ces personnes. Je te fais confiance, Seigneur, que tu vas toucher leur cœur. En ce jour de Pentecôte aussi, je te prie d'inonder de l'Esprit de Dieu tous tes enfants dans le monde pour que leur cœur revienne vers le Dieu d'Israël, pour que leurs amours reviennent vers notre Père Céleste. Je te fais confiance en toutes choses, Seigneur Échois. Béni sois-tu, éternel notre Dieu, Roi de l'univers. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada